Ludo, victoire 2-1 contre Toon. Quelle est ton analyse de ce match ? On a fait une très très bonne première mi-temps, on a marqué deux buts et en deuxième mi-temps on a l'occasion du 3-0. On ne le met pas et après on perd un peu le fil du match. Toon a arrêté de jouer court, ils ont joué que des longs ballons et on a eu beaucoup de problèmes avec ces longs ballons, avec beaucoup d'attaquants sur le terrain du côté de Toon et donc on a été mis en difficulté. Et puis après avec le 2-1 on a commencé à intergiverser mais bon heureusement on a réussi à tenir jusqu'à la fin du match. Dans l'ensemble la victoire est méritée. Tu as aligné aujourd'hui un milieu de terrain 100% vaudois avec notamment deux très jeunes joueurs. On peut dire qu'ils ont bien rendu la confiance que tu as accordé aujourd'hui. Absolument mais pas seulement eux. Je pense que si on regarde le 11 de départ ce soir, combien de joueurs sont formés au Lausanne Sports et c'est sympa. Voilà mais voilà c'est le fait de match. C'était comme ça aujourd'hui quand tu as des blessés et des absents. Mais voilà les jeunes font du très bon boulot et donc voilà si on veut une équipe courageuse, il faut que le coach le soit aussi, qu'il n'ait pas peur de mettre les jeunes. Donc voilà ils l'ont bien rendu et bravo à eux, ils peuvent savourer le week-end de repos. C'est la sixième victoire consécutive à domicile pour l'OLS. On peut dire que la Tullière commence gentiment à devenir une forteresse. Oui, c'est un peu le premier objectif que j'ai donné à l'équipe. Que j'avais envie que maintenant les équipes, quand elles viennent à la Tullière, qu'elles sachent qu'elles allaient passer 190 minutes. Et donc les gars l'ont pris très à cœur et ont réussi à faire de ce stade leur petite forteresse actuellement. Ça va très vite, il faut rester calme et on sent qu'il y a une osmose avec le public dans ce stade. Les gens sont positifs, les gens encouragent l'équipe et les gars viennent très volontiers jouer sur ce stade. Maintenant le problème c'est que dans le foot il y a des matchs à l'extérieur et là il faut qu'on progresse. Justement en parlant de matchs à l'extérieur, le prochain match ce sera à Iverdon. Un match qui sera forcément un peu particulier pour toi. L'objectif sera enfin d'aller chercher les trois points à l'extérieur. Oui bien sûr, les deux parties de ta question sont absolument juste. Un match très particulier pour moi parce que ce stade municipal j'ai grandi dedans quand même. J'ai fait trois saisons, ça m'a lancé ma carrière donc ça sera de toute façon quelque chose de très spécial. Même si le stade a été reconstruit donc ça ne sera pas le 1 sur 1 de mon époque, heureusement aussi. Mais voilà, c'est certain après notre série à l'extérieur on va essayer d'aller gagner. Surtout dans un derby 100% vaudois. Donc on se réjouit de ce match mais encore une fois, semaine anglaise on a fait 6 points. Et ce soir il faut qu'on savoure, on a deux jours de repos. Ça nous fait beaucoup de bien et puis on regardera lundi dans quelle direction on va préparer ce match. Un grand merci Ludo et du coup bon repos ! Sous-titrage Société Radio-Canada